Maxime Auton, défaite 3-2 ce soir contre Turco via au pénalty. Quelques regrets ? Notamment à 2-1, on a senti que vous étiez vraiment mieux. Oui, on était pas mal. Il y avait quelque chose à faire, mais c'est clair qu'on a marqué un but en infériorité, un but en supériorité. C'était une bonne chose, mais je pense que c'est à 55 qu'on aurait dû faire une plus grande différence. C'est là où ça pêche le plus et c'est là qu'il faut qu'on travaille le plus. On a senti de nouveau que quand il y a des événements un peu négatifs dans le match, par exemple le 1-0 ou le 2-2, vous avez tendance à perdre un petit peu le momentum, perdre un peu pied. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter ces petites périodes de flottement ? C'est vrai que les performances pendant le match sont un petit peu en dents de scie, donc c'est important vraiment de rester constant, essayer d'être le meilleur le plus possible constant et d'avoir des moments forts. C'est vrai que les moments faibles sont un peu trop faibles, je dirais, surtout le premier chiffre de la deuxième période, on se fait tourner au tour pendant presque 50 secondes d'une minute, donc c'est clair, ce n'est pas le meilleur moyen de commencer un tiers et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Ce qui est dommageable, c'est de perdre deux points ce soir, notamment pour ta 300e. Je te félicite déjà pour cet accomplissement, 300e à Sierre. Qu'est-ce que tu penses de cet accomplissement ? C'est vrai que je ne savais pas du tout où j'en étais, donc c'est toi qui m'as fait part justement de ce 300e match, donc c'est clair, c'est une belle marque atteinte ce soir. J'aurais préféré la victoire bien sûr, mais après aussi c'est clair qu'au pénalty, tout se décide un petit peu à la loterie, mais malheureusement ça tombe une deuxième fois, je crois, une deuxième défaite au pénalty, sauf erreur, donc c'est clair qu'on peut aussi peut-être mettre l'accent sur les pénalty pour aller chercher et gratter ces points si importants. Grosse, grosse semaine, balle, chaud de fond, c'est du solide. Voilà, premier à balle, deuxième chaud de fond à la maison, c'est clair que là c'est vraiment les gros, comme on les appelle, qui arrivent chez nous, donc c'est clair que là maintenant on va se préparer, et puis on va voir ce qu'on veut face au meilleur. Merci Max.